Bonjour à tous, bienvenue dans l'autre direct émission exceptionnellement enregistrée ici au Novotel Lyon-Gerland. Je suis en compagnie d'Amandine Henry. Bonjour. Bonjour à tous. Alors joueuse de l'Olympique Lyonnais, mais joueuse aussi de l'équipe de France. Ce mercredi à 18h30, vous affrontez en amical l'équipe du Brésil. J'imagine que c'est un gros match qui vous attend et c'est un match que vous avez envie de jouer. Oui, forcément, c'est une grosse affiche et puis ça rappelle à tous de bons souvenirs comme la Coupe du Monde 98. Donc, il y a beaucoup d'engouement à travers ce match. Il y a cinq mois, vous avez affronté cette équipe du Brésil sur le score de 0 à 0. Vous retrouvez cette formation du Brésil. On imagine que vous souhaitez l'emporter et surtout sur vos terres au stade de Gerland. Oui, surtout que le premier match nous laisse un peu de regrets parce qu'on s'est vite retrouvé à 10 et puis en plus, on n'était pas forcément dans de très, très pas bonnes conditions, mais dans les conditions habituelles, il faisait très chaud, un climat très, très humide. Et puis voilà, donc j'espère que cette fois-ci, ça sera le bon match pour l'équipe de France. Effectivement, parce qu'ils étaient en Guyane, donc il faisait effectivement très chaud. Aujourd'hui, sur Lyon, il pleut. Mais justement, vous êtes de nombreuses joueuses de l'Olympique lyonnais. Est-ce que c'est important, au final, de se retrouver comme ça entre coéquipières ou lorsqu'on est équipe de France, on ne se rend pas compte de savoir quelle joueuse appartient à quel club ? Non, après, je pense qu'on a de plus d'affinités. Avec celles du club, forcément, parce qu'on les voit au quotidien. Mais quand on est en équipe de France, il n'y a plus de club. On fait toute partie de la même équipe et puis on est toutes unis. Alors, un petit mot sur cette équipe du Brésil et cette fameuse joueuse, Marta. Oui, on sait que c'est des joueuses très techniques, dont un ballon d'or qui s'appelle Marta. C'est une joueuse complète, qui a un peu de tout, en fait, de vitesse, de technique. Oui, donc après, ça sera à nous de montrer aussi qu'on est présente et surtout avec nos jeunes joueuses qui sont arrivées maintenant. On verra comment ça se passera. Il y a un réel engouement, on le voit bien à Lyon ces dernières années, autour du football féminin. Lorsque l'équipe de France se déplace comme ça, dans l'hexagone, est-ce que vous ressentez le même engouement ? Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que ça a pris de ampleur ? Oui, on le voit très bien, surtout sur rien que des matchs, enfin des entraînements, il y a beaucoup de supporters, tout le monde nous demande des autographes, on en est de plus en plus demandé par les médias. Il y a de plus en plus de supporters aussi à nos matchs, donc ça nous fait plaisir et ça nous donne encore plus de motivation. Et ce type de match, même si c'est un match amical contre le Brésil, ça peut encore justement permettre de susciter l'engouement autour du football féminin en France ? Oui, forcément, puisqu'elles sont troisième mondiale, on est quatrième, donc on a à cœur aussi de montrer qu'on est présente et ça reste aussi une belle affiche France-Brésil. Je pense qu'on a aussi de très bonnes joueuses qui sont arrivées. On a fait un gros travail depuis quelques années, donc maintenant à nous de prouver. Pour ceux qui suivent justement le football féminin et cette équipe de France de loin, quelles sont vos ambitions ? Nos ambitions, c'était déjà dans un premier temps de se qualifier pour la Coupe du Monde, donc je pense que ça a été réussi. Ensuite, forcément de se qualifier pour les JO et puis pourquoi pas gagner cette Coupe du Monde. Donc de fortes ambitions avec un nouveau sélectionneur, Philippe Bergeraud. Qu'est-ce qu'il a apporté à votre groupe ? Qu'est-ce qu'il nous a apporté ? Il nous a apporté de la sérénité. Je pense qu'on a vraiment un projet de jeu. On sait que toutes les joueuses qui rentrent ou qui intègrent le groupe savent exactement où se placer, comment faire, comment se placer et puis une solidarité qui nous a renforcés. D'évoluer, de porter ce maillot bleu, est-ce que ça permet d'oublier l'élimination prématurée en Ligue des Champions ou pas du tout ? Vous faites la part des choses ou ça permet justement de penser à autre chose ? Je pense que c'était bien de partir en sélection à ce moment-là parce que ça nous permet de couper aussi. Mais bon, ça reste quand même une déception qui reste pour une joueuse qui espère gagner une Ligue des Champions. Je ne peux pas le nier. Mais voilà, on essaye de passer au-dessus. Il nous reste aussi un championnat, une Coupe de France, une Coupe du Monde à préparer. Donc ça nous permet de rebondir. Pour clôturer et terminer cette émission, ceux qui hésitent demain à faire quelque chose, à se rendre notamment au Stade des Jarlans, vous avez envie de leur dire quoi ? N'hésitez pas. Et puis je pense que France-Brésil, c'est mythique. Et puis je pense que pour le football féminin, ça pourrait le devenir aussi. Merci beaucoup, Amandine Henry. De rien, merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de L'Autre Direct.